Le système de droit québécois tire ses sources de deux des grandes familles de droits occidentaux, soit la famille romano-germanique, civiliste, et la famille de common law. Pour résumer, de manière simple, certes, le système québécois est donc un système hybride. Le droit privé québécois est codifié suivant la tradition civiliste, et le droit public, de même que le droit fédéral, suit la tradition de common law. La Constitution du Canada Les statuts les plus anciens subsistent dans la mesure où ils ne sont pas contredits par des statuts postérieurs. Ainsi, la loi constitutionnelle de 1867 ne représente qu'une petite partie de la Constitution canadienne. Son évolution explique que le Canada soit aujourd'hui, à l'instar du Royaume-Uni et à la différence de la France ou des États-Unis, une monarchie constitutionnelle, puisque le Canada n'a jamais voulu rompre le lien, désormais symbolique, certes, qui l'unit à Londres. Cette configuration explique la raison pour laquelle le droit public canadien est fortement inspiré par le droit anglais. On se rappellera que, au moment de l'entrée en vigueur de l'Acte de Québec de 1774, seul le droit civil français a été réintroduit dans l'ordre normatif. Il est donc possible d'affirmer que son évolution, y compris celle du droit administratif et du droit criminel, n'a jamais vraiment souffert des soubresauts historiques qui ont marqué le droit privé. Le droit public s'est plutôt développé au gré du bon vouloir de la Couronne britannique et, plus tard, au rythme de l'évolution des droits fédéraux et provinciaux. En principe, et dans son éthos, donc, le droit public québécois n'est pas différent de celui des provinces anglophones. La « common law » y règne, sauf à dire qu'elle est souvent verbalisée en langue française. Cependant, cette proximité linguistique avec la France ne suffit pas à justifier la circulation du modèle juridique français. Ce seront plutôt les différentes lois adoptées au fil du temps par le pouvoir législatif provincial qui concourront à façonner différemment le droit des dix provinces sans que le Québec ne fasse figure d'exception à cet égard. Il faut aussi spécifier que seul le Québec s'est prévalu de la possibilité d'épouser la tradition civiliste romano-germanique. Les autres provinces, quant à elles, ont perpétué les catégories de « common law » propres aux rapports sociaux. Qu'est-ce donc que la « common law » ? La « common law » commence à s'élaborer en Angleterre à la suite de la conquête normande du XIe siècle. Comme c'est le cas en France avant le début de l'élaboration d'un droit commun national, les coutumes de chacune des localités prévalent en Angleterre. La justice est alors livrée par les seigneurs et les règles sont donc différentes suivant la seigneurie. À la suite de la fondation du royaume anglais, une justice royale se développe. Elle applique un droit commun sur l'ensemble du territoire par l'entremise de juges itinérants. L'instauration de deux cours s'avère importante dans le développement de la « common law ». La première, la cour du roi, juge principalement des affaires concernant l'ordre public, des affaires qui intéressent plus particulièrement le royaume et des appels des autres juridictions. La seconde, la cour des plaies communs, entend les affaires de droits privés. Cependant, comme cette cour est elle aussi une cour royale, les juges ne cherchent pas à trancher les litiges suivant les différentes coutumes des localités où ils siègent. Ils tentent plutôt de dégager un droit qui pourrait être commun à tout le royaume. À l'époque, les cours royales fonctionnaient suivant le système des rites, les brefs. Ces derniers sont alors l'équivalent de ce qui est appelé aujourd'hui « droit d'action », soit le droit, à certaines conditions, à un recours devant un juge. Pour être entendu devant une cour royale, il fallait donc trouver un formulaire, une procédure déjà existante correspondant aux faits de son affaire. Si le droit d'action contemporain est général et abstrait car il est rattaché au droit en cause, le bref, quant à lui, était rattaché à des actes formels. Il fallait donc prouver exactement les faits allègues. La rigidité de ces cours royales va pousser certains justiciables à s'adresser directement au roi pour faire réviser les jugements. C'est ainsi que naissent les cours d'équitier. Ainsi, lorsqu'il advenait que les solutions de common law paraissaient trop sévères, ne comportaient pas de règles de fonds ou de procédures pour sanctionner certaines sortes d'obligations, lorsqu'elles s'avéraient incapables de faire éclater la vérité ou ne paraissaient pas adaptées à certaines situations particulières ou encore demeuraient sans effet, il était possible de s'adresser directement au roi, source de toute justice et, en toute hypothèse, capable d'imposer une solution la satisfaisant au mieux. Mais le roi avait confié l'examen de ses recours à son chancelier, et le chancelier examina bientôt ses recours au sein d'une cour spéciale, la Court of Chancery. Mais si l'équitier n'était pas du droit au sens propre de l'époque, le seul vrai droit étant la common law, le chancelier ne pouvait nullement statuer en vertu de sa seule subjectivité. La conscience, la bonne foi, la raison, la morale, la justice pouvaient et devaient bien inspirer ses solutions. L'équitier est donc un système parallèle à celui de la common law. Les deux systèmes toutefois ne se posent pas. D'ailleurs, les cours d'équitier ont été abolis à la fin du 19e siècle, mais les juges de common law continueront d'en appliquer les principes, et ce, aujourd'hui encore. C'est que le principe du précédent, même en équitier, est un principe fondamental de l'histoire et du développement de la common law. Ce faisant, il en a résulté une demande croissante pour les reports et un effort pour que les décisions de la grande majorité, sinon de toutes les cours, soient effectivement rapportées et publiées. Alors, il faut savoir que l'expression « common law » peut avoir plusieurs sens, un peu comme l'expression « droit civil ». Dans un premier sens, la common law désigne le droit de tradition anglaise, c'est-à-dire le droit qui a été élaboré d'abord au Royaume-Uni et ensuite exporté dans les différentes colonies britanniques, notamment le Canada. Alors, ces pays partagent la même culture juridique et ils ont aussi plusieurs institutions très similaires. Les juristes de ces pays entretiennent des liens très étroits. Par exemple, il est encore fréquent de voir des jeunes canadiens étudier le droit en Angleterre. Par ailleurs, il y a beaucoup de programmes d'échange entre facultés de common law de différents pays qui sont très populaires auprès des étudiants. Et puis, on constate aussi que les tribunaux des différents pays de common law citent la jurisprudence des tribunaux des autres pays. Alors, ces contacts très soutenus font en sorte que la common law tend à évoluer de manière convergente. Seul le droit américain fait un peu bande à part. Alors, depuis l'indépendance, les États-Unis ont voulu se démarquer du Royaume-Uni et les juristes américains n'ont pas hésité à innover et à prendre des voies empruntées, des voies nouvelles. Le droit canadien est demeuré très longtemps fidèle au droit britannique. C'est seulement dans les dernières décennies qu'on constate, qu'on remarque une influence grandissante du droit américain. Alors, dans un deuxième sens, l'expression « common law » signifie « droit commun ». Et ce droit commun dans les pays de common law est souvent d'origine jurisprudentielle, ce qui signifie que ce droit est élaboré au fil du temps par les tribunaux. Alors, bien sûr, la législation continue d'occuper une place importante dans les pays de common law. Mais souvent, il s'agit de lois spéciales qui viennent se greffer sur la common law existante. On retrouve quelques exemples de lois codificatrices, donc des lois qui codifient le droit, un pan du droit, comme par exemple on peut penser au code criminel. Mais même les lois codificatrices, on remarque qu'au bout d'un certain temps, les interprétations jurisprudentielles de ces lois tendent à l'emporter, à prendre le dessus sur les lois elles-mêmes. L'expression « droit civil » est parfois employée pour désigner le droit privé, par opposition au droit public, qui ne ferait pas partie du droit civil. Ce n'est pas la même chose pour la common law. La common law désigne tout autant le droit public que le droit privé. D'ailleurs, le droit de tradition anglaise ne connaît pas une division très marquée entre le droit public et le droit privé, comme c'est le cas dans la tradition civiliste. Dans les pays de common law, les autorités publiques sont assujetties à la common law, c'est-à-dire au droit commun, au même titre que les personnes privées ou les groupements purement privés. J'ai mentionné que la common law est élaborée principalement par la jurisprudence. Cela explique en grande partie pourquoi la structure de ce droit est si différente de celle du droit civil. Les civilistes sont souvent désarçonnés lorsqu'ils abordent la common law. Ils ont du mal à y trouver des repères. Ce droit leur semble désordonné. Pourtant, la common law possède une structure bien à elle, mais qu'il faut découvrir. Il s'agit d'une structure du type généalogique. Ce sont les lignées jurisprudentielles qui confèrent un ordre à ce système, en même temps qu'elles en révèlent l'évolution historique. La règle tire sa source d'une décision ou d'une loi, parfois très ancienne, et elle évolue à travers des modifications et des interprétations successives. Les forces sociales qui agissent sur l'évolution de la règle sont perceptibles dans les jugements des tribunaux. C'est la trajectoire de la règle qui est déterminée à la fois par son évolution passée et par les forces qui agissent constamment sur elle. C'est donc cette trajectoire qui en rend l'application prévisible. Au lieu d'être dynamique comme un common law, la structure du droit civil est statique. Elle occulte l'évolution du droit. Et le droit civil manque d'ailleurs cruellement de repères historiques. Un common law dirait à propos du droit civil ceci, « Comment puis-je comprendre cette règle et en prévoir l'application si je ne sais pas d'où elle vient, pourquoi elle a été adoptée et comment elle s'est transformée au fil du temps? Comment puis-je la comprendre si elle est coupée de son contexte à la fois historique et social? » Les juristes qui étudient le droit au Québec n'ont pas la tâche facile, car ils doivent apprivoiser simultanément des matières qui relèvent principalement de la tradition du droit civil, il s'agit essentiellement du droit privé, et des matières qui relèvent principalement de la tradition de common law, il s'agit des matières de droit public. Donc c'est difficile, mais c'est aussi une grande richesse. Et ceux qui réussissent à apprivoiser ces deux systèmes deviennent des juristes versatiles et sophistiqués. Au plan de la méthodologie, quand même, on se rend compte que la jurisprudence en droit québécois joue un rôle très important. Même si on regarde le format des arrêts, la forme des arrêts, si on compare une décision du Québec avec une décision de l'Ontario et avec une décision de la France, on s'aperçoit que la décision du Québec, même en matière de droit civil, de droit privé, en fait, ressemble beaucoup plus à la décision ontarienne, lorsqu'on regarde simplement la manière dont elle se présente, qu'à une décision de droit français. Donc la jurisprudence tient un rôle plus important, on y parle beaucoup plus des faits, et puis aussi on y insère beaucoup plus d'éléments, de valeurs, de contexte social, etc. Donc on voit que la jurisprudence subit l'influence du modèle plutôt britannique. En somme, il importe de mentionner que la common law n'est pas diamétralement opposée au système civiliste. Ajoutons qu'outre le précédent, deux autres éléments sont au cœur de la common law, le raisonnement juridique et l'interprétation des lois. L'esprit de la common law est ainsi de cumuler des cas particuliers pour en tirer un principe général. Ce faisant, le juge occupe une grande place. L'individualisme qui anime le droit civil n'est donc pas mis de côté en common law, car le raisonnement juridique et les règles de la rationalité y occupent une place prépondérante. En résumé, la common law est un système de droit qui se construit sur la somme des décisions de justice et l'obligation d'en reconnaître l'autorité en tant que précédent. Or, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi dans les systèmes de common law ou que le juge est au-dessus des lois. De la même manière, des décisions de justice existent dans les systèmes de droit civil et celles-ci font aussi le droit. C'est l'importance de chacune des sources dans la construction du droit qui diffère. Le droit civil prend racine dans la loi, la common law dans la jurisprudence. Par ailleurs, ces deux cultures tendent à se rapprocher avec le temps. En effet, il existe plusieurs liens entre les pays de droit romano-germanique et les pays de common law. Au cours des siècles, ces cultures ont été en contact de nombreuses fois. Les méthodes employées dans les deux systèmes se sont ainsi contaminées et ont alors laissé une plus grande place à la législation en common law et une place plus grande à la jurisprudence dans les systèmes civilistes. D'autre part, quant au fond, des solutions très proches, inspirées d'une même idée de la justice, sont souvent données aux questions par le droit ici et là. Enfin, des états de droit mixtes empruntent aux deux systèmes. Outre le Québec, on trouve l'Écosse, Israël, l'Afrique du Sud, les Philippines, etc. Ce faisant, à la dichotomie exposée, il faut faire quelques nuances lesquelles tiennent à la mixité du système québécois qui en est sa spécificité. L'évolution du droit québécois, c'est une évolution d'un droit qu'on pourrait qualifier peut-être de périphérique pour une longue période, ce qui veut dire que dans un premier temps, on a donc appliqué le droit français, ce qui voulait dire d'ailleurs le droit qu'amenaient les gens avec eux, ce qui pouvait être le droit de la région parisienne, ça aurait pu être le droit aussi de Normandie. Et à la fin du XVIIe siècle, le roi a décidé de ne retenir qu'une seule coutume, la coutume de Paris, qu'on a jusqu'à un certain point, mais relativement peu aménagée. On a tenu compte notamment des distances, on a tenu compte du fait qu'il n'y avait pas d'avocat dans la colonie et on a tenu compte aussi des rigueurs de l'hiver. Donc, on a dû faire quelques adaptations de la coutume parce que la colonie n'était quand même pas la région parisienne. Donc, pour une longue période, ça a été en gros le droit applicable, plus évidemment des ordonnances royales, des ordonnances coloniales. Donc, c'était ce droit-là qui pouvait ressembler en grande partie aux droits qui s'appliquaient donc en métropole. Évidemment qu'il y a un événement qui va exercer une influence, c'est lorsque les Britanniques prennent le contrôle, si on peut dire, de la colonie lors de la guerre de la conquête. On pourrait croire qu'immédiatement, le droit anglais s'est appliqué et c'est en gros ce que semblaient dire quand même les ordonnances, les lois qui vont alors s'appliquer. Mais parce qu'il y avait très peu de fonctionnaires britanniques dans la colonie, parce que les Canadiens, comme on les appelait à l'époque, donc les Canadiens connaissaient la coutume, l'appliquaient, on a finalement, jusqu'à un certain point, continué d'appliquer la coutume, même si c'était le droit britannique qui aurait dû s'appliquer. Mais il y a quand même eu un intervalle d'incertitude. Et pour diverses raisons, en 1774, les autorités britanniques, après un certain nombre d'études, de consultations, ont décidé de clarifier les choses une fois pour toutes et ont voté ce qu'on appelle l'Acte de Québec qui rétablit le droit français. Il faut par ailleurs dire que même si on rétablit le droit français, on va instituer un régime d'administration de la justice qui est à l'image du régime d'administration de la justice qu'on connaît en Grande-Bretagne. Et si on dit parfois que notre droit est mixte, c'est beaucoup à cause de ça. C'est-à-dire que ce sera un régime de droit fondé, en gros, en ce qui a trait aux droits privés sur la coutume de Paris, mais administré par des tribunaux qui sont à l'image des tribunaux britanniques. Tant et si bien que, petit à petit, on aura un droit judiciaire qui empruntera passablement au droit anglais, tout en restant fidèle en partie aussi aux droits français. Donc, un système qui sera donc gagné par la mixité. Et ça va se poursuivre, en gros, avec des changements, avec aussi peut-être des critiques à l'égard d'un certain nombre de lois ou de manières de faire qu'on semble de plus en plus, je dirais, qui ne répondent plus véritablement à une société qui se développe passablement au 19e siècle, parce qu'on a quand même maintenu le régime seniorial. Et donc, il y a des mouvements politiques qui vont remettre en question le système tel qu'il existe, qui vont remettre en question certains pans de la coutume de Paris. Finalement, on aura une période de profond changement, on peut même dire de rupture jusqu'à un certain point, au milieu du 19e siècle, alors qu'on abolit le régime seniorial et qu'on décide, à l'image de ce qu'avait fait la France, de codifier le droit. Donc, souvent, on dit que la codification du droit civil du Québec, de l'époque qu'on appelle le Bas-Canada, c'est une codification qui est assez respectueuse de la coutume de Paris, ce qui est tout à fait vrai, notamment en droit de la famille. Mais il y a tout de même, je dirais, une libéralisation du droit en ce qui a trait à la propriété et en ce qui a trait aux obligations. C'est même parfois plus libéral que le cas de Napoléon, tant et si bien qu'on va faire en sorte qu'il y aura une transformation, mais ce droit-là va être à la fois traditionnel et à la fois assez moderne, parce qu'il reflète véritablement les valeurs de la bourgeoisie du milieu du 19e siècle. Et ce droit-là, donc, va s'appliquer, ce droit, ce code civil-là, qui entre en vigueur en 1876, va s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit remplacé, finalement, jusqu'à ce qu'il soit remplacé en 1994 par un nouveau code. Un exemple très contemporain, c'est probablement celui de la fiducie qui est intéressant. Parce qu'au départ, étant donné, et je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, l'acte de Québec de 1774, on instaure par cette loi-là britannique la liberté de tester. Donc la liberté de tester, c'est évidemment, ça enfreint des principes de la coutume de Paris, parce qu'il n'y avait pas la liberté de tester, loin de là, dans la coutume de Paris. Mais les Britanniques tenaient, ils étaient bien prêts à rétablir la coutume de Paris, mais ils tenaient quand même à ce qu'on inclut la liberté de tester. On va donc prévoir une disposition qui porte précisément sur ça. Partant de là, les Britanniques qui sont dans la colonie, surtout au 19e siècle, vont commencer à constituer des donations testamentaires par la fiducie, en constitution des trusts. Donc c'est par ce moyen-là, par cette façon de faire, qu'on va inclure petit à petit l'institution qui est probablement la plus révélatrice, je dirais, du droit anglais privé, donc le trust, qui va entrer un peu subrepticement à l'intérieur du droit civil. Le droit administratif est une discipline que je décrirais comme le droit public du quotidien, le droit public du concret. C'est vrai, je pense, dans tous les pays, mais c'est plus vrai, je crois, au Québec qu'au Canada qu'ailleurs, en raison des origines historiques de notre droit, qui font en sorte que les sources principales sont beaucoup la jurisprudence, axées sur des cas concrets, des conventions constitutionnelles, des pratiques administratives, qui sont tout aussi importantes que des textes pour bien comprendre le droit administratif ici. Donc on est vraiment au contact des réalités quotidiennes de l'administration publique et par conséquent de la société qu'elle administre. Le droit administratif est aussi un droit concret parce que c'est beaucoup un droit qui est au service d'autres branches du droit. Le droit fiscal, le droit social, le droit du travail, le droit de l'environnement, le droit de la santé, toutes ces disciplines utilisent le droit administratif comme moyen de réaliser leurs objectifs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le droit administratif est si intéressant, c'est qu'il permet de toucher à beaucoup d'aspects de la réalité et du système juridique. Ceci étant dit, à propos du droit administratif au Canada et au Québec en général, on doit noter qu'il y a au Québec un certain particularisme du droit administratif qui n'est pas seulement au Québec un droit axé sur le concret et qui met l'accent sur la jurisprudence. C'est aussi un droit qui est relativement systématisé, notamment par l'apport de la doctrine. Alors il y a une façon particulière de faire du droit administratif au Québec qui n'est pas la même que celle qu'on peut observer ailleurs au Canada, même si les fondements de la discipline sont les mêmes partout au Canada. Ça contribue aussi à rendre le droit administratif vraiment passionnant, en tout cas moi il me passionne, et j'espère qu'il passionnera un nombre important de nos étudiants de deuxième et troisième cycle dans l'avenir. C'est un droit donc qui est proche de la vie, de la vie des gens, mais c'est aussi un droit qui est traversé par les grandes questions sociales de notre temps, le conflit éternel entre liberté et égalité, individuel et collectif, public et privé, entre le savoir et le pouvoir. Toutes ces grandes questions, elles se posent vraiment de façon quotidienne, justement dans le droit administratif. L'article 1376 du Code civil montre vraiment, c'est le meilleur exemple dans le Code civil de ce qu'on appelle un système de droit mixte. C'est-à-dire que le Québec n'est pas seulement un système de droit civil. Oui, on a un Code civil, mais on fait partie d'un ensemble où on a des règles qui ont été héritées de la common law à la suite de la conquête. Alors pour un civiliste habituel, il est habitué avec les deux ordres de juridiction, les tribunaux administratifs, les tribunaux judiciaires. Chez nous, un seul ordre de juridiction, les tribunaux judiciaires, qui s'appliquent tant aux particuliers, vous et moi dans leurs relations privées, qu'à l'État. Et c'est la grande nouveauté de cet article 1376, c'est de non seulement avoir reconnu qu'on peut appliquer les règles du droit des contrats du Code civil, les règles de la responsabilité civile du Code civil à l'État ou aux personnes morales de droit public, mais même d'en avoir fait une règle de priorité. L'article 1376 pose une présomption d'applicabilité de ces règles-là à l'État, ou par exemple aux municipalités, les personnes morales de droit public, sous réserve de faire la démonstration qu'il existe d'autres règles particulières qui pourraient venir renverser ou écarter ces règles de droit commun. Ça signifie notamment que, contrairement par exemple aux droits français, chez nous, le préposé de l'État répond directement de sa responsabilité civile. Il peut être poursuivi en vertu des règles du Code civil, même si au moment où il a commis l'acte qui lui est reproché, il agissait dans le cadre de son emploi. Et l'État lui-même peut être poursuivi à titre de commettant, non pas en vertu des règles du droit administratif, mais en vertu des règles du Code civil. Il existe d'ailleurs une disposition explicite qui ne s'applique, dans le Code civil, qui ne s'applique qu'à l'État et aux personnes morales de droit public pour étendre leurs responsabilités, même lorsque leur préposé a commis, par exemple, un acte illégal, non autorisé. Malgré cela, il demeure dans l'exécution de ses fonctions. Alors, c'est toute l'idée que l'on se fait que le Code civil s'applique à tout le monde, personne morale, personne privée, personne exerçant dans le domaine public ou dans la sphère privée d'activité. C'est le droit qui s'applique au départ à toutes ces personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada